de la série sur le mode pro type du jeu Tour de France 2022 et comme vous l'avez vu au titre et la miniature aujourd'hui on se retrouve pour du coup la suite de cette série mais au programme c'est quand même les étapes 1 à 3 de l'open tour en saison 2 avec un objectif de récupérer des places au classement pro cycling par équipe et pourquoi pas de débloquer le Tour de France même si ça risque d'être assez dur au niveau budget et qu'on risque pas d'avoir la meilleure des équipes mais bon écoutez après si on débloque le ton on va pas faire exprès de perdre des points vous en doutez on va jouer notre carte à fond bon par contre en pro leader c'est vrai que j'ai pas tourné l'épisode de mardi au moment où je tourne parce que tout simplement tout faisait du jeu et ça m'a saoulé je peux même pas donner de consignes à mes équipiers et en plus Juan Pedro Lopez on l'a acheté mais il est jamais là à cause d'une chute il abandonne dès la première étape à chaque fois c'est un truc de ouf quand même par contre le meilleur point c'est Charming a pris 2 points et pareil pour Vanmark mais vu que Vanmark est passé en tête du 3ème catégorie normalement c'est lui qui aura les points nous on est quand même bien placé on a fait un gros sprint en passant à travers tout le monde quand même mais bon il y a le virage qui a bien aidé avec Albanese au sprint d'inter Morcov allez on va lancer notre sprint mais on va se faire bloquer vous allez voir comme par hasard non c'est bon on va essayer de se faufiler on a vu Simon Clark le vainqueur l'étape des pavés sur le tour de France on va essayer de revenir avec Vincenzo Albanese faire parler notre point de vitesse on va essayer de s'accrocher 4ème 4ème avec Vincenzo Albanese on a quand même fait un très très gros sprint avec notre mobilette alors est-ce qu'il va devenir tombé encore malade je ne sais pas mais très gros sprint de Vincenzo Albanese aujourd'hui il avait vraiment de la force on avait vraiment de la force avec Albanese est-ce qu'on gagne si on ne s'est pas bloqué je ne pense pas après j'ai vu que dans le sprint on avait encore pas mal de barouches quand même victoire de Dalgézy ou de Gankold casse-bol le maillot pour casse-bol le maillot pour caisse-bol le maillot pour sa bonne marque le maillot blanc pour Luca Mazato ah Viennick qui prenne des points lol je ne suis pas la chose la plus habituée de voir Viennick prendre des points casse-bol le néerlandais du team DSM en 3h27 et 0 seconde donc 3h27 minutes tout rond avec 10 secondes de bonification on s'est imposé en Christophe la porte pour le team Jean-Moïsma le français 6 secondes de bonification pour lui dans le même temps également dans le même temps Pascal Ackermann pour la UAE team il mérite l'allemand et 4 secondes de bonification classement général le casse-bol forcément en tête pour le team DSM en 3h26 minutes et 50 secondes avec 4 secondes de bonification 4 secondes d'avance sur le français Christophe la porte du team Jean-Moïsma et pour la UAE team il mérite l'allemand Pascal Ackermann à 6 secondes au classement du meilleur grimpeur c'est ça Vanne-Marc le belge duel à israël première tech avec 2 points 2 points également pour Anton Charming le danois de la cyclisme 3e team notre équipe au même nombre de points et en vrai au général est-ce qu'ils ont pris des questions mes collègues non est-ce qu'ils sont placés bon ça va après c'est ça n'est que 2 tic a pris une étape comme ça au classement du meilleur sprinter au classement du parpoint le maillot vert c'est casse-bol le néerlandais du team DSM en tête avec 59 points 30 points pour Christophe Laporte le français du team Jean-Moïsma et 29 points pour Vincenzo Albanese l'italien de la cyclisme 3D team notre équipe au classement des jeunes c'est Luca Mazzato pour la BNB Hôtel KTM l'italien 3h27 et 0 secondes 3h27 de Touron dans le même temps que Arnaud Deli le belge de la Lotto Soudal et que Jordi Mios un autre belge donc belge de la Bora en ce gros dans le même temps également et puis je vais enfin y arriver au classement par équipe c'est l'équipe Arka Semsic l'équipe française l'équipe française Arka Semsic l'équipe française en 10h21 minutes tout rond donc 10h21 minutes et 0 secondes dans le même temps que la UE team est méritique l'équipe française de la Covid-10 dans le même temps également au classement de la combativité c'est Saban de Marpolis le premier tech le belge en 133 km 131 km pour Riesbeck le néerlandais de l'Alpecine de Kognac et plus Alpecine de Phoenix et puis pour la carourale Ségur au CRGA c'est Chelle c'est quoi c'est Schlegel 105 km le tchèque et nous on va se retrouver je pense dans le final de la prochaine table quoique on n'a pas vu les classements pour cycling c'est vrai classement pour cycling individuels on a toujours Tadai Pogac avec 1144 ppc pour la UE team Mirac le sloven et puis pour le team Jumbo Isma 117 ppc pour le sloven Primoz Roglic et puis pour la Cui-Sepa Alpha-Vinyl le français Julien à la fille plus 177 ppc au classement pour cycling par équipe 2577 ppc pour l'équipe belge donc la Cui-Sepa Alpha-Vinyl plus 13 ppc 1303 ppc pour l'équipe néerlandaise Jumbo Isma et 1668 ppc pour l'équipe américaine britannique de Ineos Bonadier pardon l'équipe britannique Ineos Bonadier nous alors est-ce qu'on se rapproche on n'est plus qu'à 10 points de trek l'équipe américaine 306 points plus 3 ppc nous plus 8 ppc 600 296 ppc pardon notre équipe française et puis l'intermarché anti-gobert plus 1 ppc 271 ppc on a quand même AG2R Citroën non 270 ppc l'équipe française pour AG2R Citroën Team et puis pour AKS l'équipe française 256 ppc plus 6 ppc plus 7 ppc 238 ppc quand même pour BNB au TKTM l'équipe française et nous nous retournons tout de suite dans le final la prochaine étape également a été faite par Seyvon marque et là on accélère alors tout à l'heure il y a une chute massive et je crois qu'Albanesil avait abandonné mon désolé si j'ai dû relancer ça a cause d'un bug du jeu non mais allez on va essayer de revenir quand même avec Alban Elze en plus en entrée grande condition ça aurait été dommage franchement qu'il abandonne comme ça aussi ça permettait de voir si les chutes étaient scriptées dans le jeu mais elles ne le sont pas c'est aléatoire j'espère que toute mon équipe j'espère que toute mon équipe peut être là à prendre leur jet bleu et à rouler et à rouler à 100 pour être bien placé quand même mais rien qui indique pour faire le sprint c'est ça qui est ouf c'est qu'il n'y a rien qui te dit faire le sprint non allez on va essayer quand même de continuer avec une chaîne sur Albanese on a Amorica Piot qui est présent ici il y a Hugo Offsetter juste à côté essayer de prendre le virage à l'intérieur on l'a pris à l'intérieur on allait plus vite avec Albanese là je ne m'attendais pas du tout d'un calme précis seconde d'avance après il faut 20 secondes minimum à la flamme rouge pour non je pour pas se faire reprendre bon hormis si tu es en montagne sur une table de plaine Boany Cazbol et voici la flamme rouge pour le peloton allez Vincenzo Albanese face à Christophe Laporte on est en train de revenir avec notre pic de forme avec Vincenzo Albanese on a Cazbol à nos côtés on va essayer de revenir et avec elle on va aller chercher une 6ème place avec Albanese aujourd'hui ouais dommage et Cazbol il me semble peut-être qu'il a gagné mais en tout cas Cazbol semble être très fort aujourd'hui il a passé la ligne et non c'est victoire de Christophe Laporte le jaune pour Cazbol le vert pour Cazbol le maillot pour Anton Charming et le maillot blanc pour Luca Mozato pardon mais victoire de Christophe Laporte c'est très bien franchement je suis très content pour Cazbol pour Krikri et Roglish aussi parce que je tourne pendant le tour et Roglish il souffre aussi du dos alors Manu c'est un test positif au Covid ah ah ça que maintenant ça semble être compliqué en tout cas Christophe Laporte le français du team Jumbo Visma s'impose en 3h38 minutes et 5 secondes avec 10 secondes de bonification dans le même temps avec 6 secondes de bonification pardon on retrouve Cazbol le nerfondade du team DSC et également avec 4 secondes de bonification dans le même temps également tout comme Cazbol par rapport au temps de Christophe Laporte c'est avec St-Henor Christophe le norvégien de l'intermarché Antigoubert au classement général c'est Cazbol le néerlandais du team DSM en 7h04 minutes et 49 secondes avec dans le même temps que Christophe Laporte le français du team Jumbo Visma et que Pascal Lakerman pour le IEE team l'allemand à 12 secondes au classement du meilleur grimpeur avec 3 points c'est Anto Charmix c'est nous pour la cyclisme 3D team devant le Danois devant le Belge Seb Van Barck de l'Aïe Intermarché non Intermarché non Israël première tech et puis avec 3 points et puis un point également pour Bini Amir mais pour la cyclisme 3D team l'irithrin pour notre équipe au classement par points c'est caisse le néerlandais du team DSM avec 99 points on retrouve à 91 points pour le team Jumbo Visma Christophe Laporte par rapport au cours du team DSM et puis également pour la cyclisme 3D team Vincenzo Albanese et qui 51 points pour l'italien en plus malade pour notre équipe la cyclisme 3D team quand même il ne peut pas passer une course sans être malade lui Luca Mosato pour la BNB Hôtel KTM en 7h05 minutes et 5 secondes dans le même temps que Arnaud Deli pour la loto soleil que Jordi Meos pour la Bora Hans Greux le Belge et un Belge également Arnaud Deli que des Belges derrière Mosato et souvent Mosato j'ai envie de dire j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être dernière équipe je pense donc la Alpecine Phoenix en 21h15 minutes et 15 secondes dans le même temps que la Cara Oral Sigur OCRJ à l'équipe espagnole par rapport à l'équipe belge et c'est même la Alpecine Phoenix c'est Alpecine de Keninck et puis pour la BNB l'équipe néerlandaise l'équipe australienne dans le même temps également et puis au classement de la combativité c'est ça pour les Israels première tech en 279 km 250 le belge 254 km pour Riesbeek oui Riesbeek pour l'Alpecine de Keninck et puis Alpecine Phoenix le néerlandais puis Schlegel pour la Cara Oral le Seguro CRJ à 228 km pour le Tchèque maintenant on va aller voir au classement pro-cycling individuel 1144 ppc pour Tadej Pogacar pour la UE Team Mirac le Slovène pour le Team Jean-Maurissma un autre Slovène Primoz Roglic en 1017 ppc et puis 877 ppc pour l'acquis c'est Palfa Vinic Julien Alaphilippe le français au classement pro-cycling par équipe l'équipe belge l'acquis c'est Palfa Vinic 2577 ppc c'est peut-être mieux comme ça 2320 ppc pour le Team Jumbo ils sont à l'équipe néerlandaise avec plus 17 ppc et 1668 ppc pour l'équipe néerlandaise non équipe britannique de Lainos je m'en ai déjà enfin arrivé et puis également la trixiga fridde 18e plus 6 ppc de 312 ppc on a 9 ppc derrière nous oui c'est ça plus 7 ppc pour nous la cyclisme 3 team notre équipe française 303 ppc 282 ppc plus 11 ppc attention pour l'intermarché ou anti-gaubert l'équipe LGPU HG2R Citroën team l'équipe française 21e quand même avec 270 ppc 22e le Team Arqa samsic l'équipe française plus 7 ppc 264 ppc mais attention il y a Nero Quintana dans cette équipe et puis l'équipe française de la BNB Hôtel 4M 238 ppc pour eux qui en ont pris forcément aujourd'hui puis ils sont meilleur jeune de l'étape avec Luca Mozzato et puis non dans le final de cette étape il a pris aucun point que ce soit que la montagne ou au sprint intermédiaire il était largement derrière forcément vu que il est malade et on ne pouvait pas faire un sprint à fond bon on a l'air d'être bien quand même avec Yoen Sen dans cette ascension on a attaqué on a été récupéré c'est vrai qu'il restait encore sans mec bon le caisse bol il vient d'être distancé de toute façon je pense que pour tout le monde ça va être limite il va rester 2 km pour le placement de la montagne c'est sûr que là c'est un peu brouillon on s'est mis à attaquer Formolo est revenu après et attaque de qui je veux noter attention il attaque mais wesh on m'a bloqué mais là on risque d'être à l'arrière est-ce que Roi de Paix il faut voir la barre de Roi de Pedro est-ce qu'il allait bien ouais mais ça peut éclater aussi finalement on attaque en Loire avec Yoen Sen ça s'est un peu retourné compte nous mais bon fallait tenter on est parti à 6,7 km du sommet ah peut-être c'est un peu en train de s'arrêter là quand même dans ce groupe après faut vraiment pas s'arrêter parce que là ils sont partis à 8 devant dernier pointage avec l'échappée une minute de plus qui va y aller j'avoue de plus on le voit quasiment jamais IRL Kornilsen ah Kornilsen au moment où on a abandonné le tour aujourd'hui qu'est-ce que Kornilsen faut attaquer il est encore là lui ah Padun bon bah pas de victoire de Mark Padun aujourd'hui peut-être sur l'open tour parce que d'habitude il les gagne quasiment tout donc c'est assez étonnant bon Charming aurait été fort aujourd'hui on va peut-être même craquer sur le sommet avec Yoen Sen en soi on n'a pas été si bien que ça vivement le sommet vivement le sommet c'est la seule chose que je peux dire c'est vivement le sommet ouais ouais ça c'est cool bon là maintenant essayer de prendre récupérer le maximum d'énergie dans la descente ce virage il est passé crème tout seul changement de leader en tête du client du meilleur jeune l'échappé ira sans doute au bout les gars faites garde quand même aux attaques dans le final formolo je pense que personne ne pouvait aller le récupérer bon on est en dernière position ce peloton attention parce que le dernier kilomètre ça remonte quand même c'est un homme seul qui aborde maintenant les deux derniers kilomètres en plus on n'a pas de chance avec Yoen Sen c'est qu'on n'a même pas de barre enfin si on a de la barre enfin on n'a pas trop de barre je veux dire c'est que on est en mauvaise forme sur une étape comme celle-ci une étape tu vois on a des bonnes formes sur les étapes de plaine intéressante à l'intérieur du virage on va récupérer une dizaine de positions comme ça voilà on a récupéré quelques placettes bon après ça va être très moyen on va peut-être même pas forcément prendre de points aujourd'hui formons-le devant il va aller s'imposer tranquillement on est au niveau de Franck Bonamour nous essayez juste de pas être pris dans une cassure ça sinon ce serait dramatique d'être pris dans une cassure et là on va en perdre une en plus de cassure non c'est bon on va pas prendre deux cassures on va être là dans le gros peloton bon après on va être plus drôle au pays il y a un peu mieux je sais même pas pourquoi ça m'a fait appuyer sur pour être plus drôle au pays j'ai peut-être pas dû faire gaffe bon après Albanese aurait été plus compatif de l'état mais ça en aura servi à rien ce n'est pas pas oublié pour nous très clairement aujourd'hui après on s'est quand même accroché avec Tobias Yoen Sen on n'a pas de chance d'être en mauvaise forme sur une étape comme celle-ci Pedro Lopez s'il perdait du temps est-ce que ce serait bien ou pas pour aller à l'avant je pense pas quand même parce que Juan Pedro Lopez ils vont forcément vouloir le contrôler 8h de David et Formolo maillot jaune pour Formolo, maillot vert pour Cassebol, maillot à fond pour David et Formolo maillot blanc pour Michael Storer je vais pas dire que c'est étonnant mais Michael Storer c'est pas celui que tu t'attends le plus à avoir un maillot blanc bon d'habitude on est habitué à voir un Marc Padoune gagné donc c'est sûr que ça fait bizarre parce que Padoune il n'est pas vraiment d'ambition pour classement de cette étape moins qu'on puisse dire c'est que on m'a pas fait mentir on perd le maillot à poids il n'est pas pas oublié non par contre David et Formolo l'italien de la UAE Team Emirate en 3h23 minutes et 32 secondes s'impose avec 10 secondes de bonification à 34 secondes on retrouve le Danama Michael Valgren de l'IF Education Easy Post avec 6 secondes de bonification et avec 4 secondes de bonification le belge Tige Benotte du Team Jumbo Visma à 34 secondes au classement général David et Formolo pour la UAE Team Emirate l'italien en 10h28 minutes et 27 secondes s'impose avec 38 secondes enfin non il est en tête du classement général avec 38 secondes d'avance sur Michael Valgren Michael Valgren le Dano de l'IF Education Easy Post et à 40 secondes on retrouve Tige Benotte le belge du Team Jumbo Visma et au classement du meilleur grapheur on trouve pour la UAE Team Emirate l'italien David et Formolo avec 10 points et 8 points pour Rizou Serrada pour la Cofidis l'espagnol et puis le Kazakh Alexey Lutsenko de l'Astana à 6 points au classement par points 15 bol pour le Team DSM avec 119 points le néerlandais pour le Team Jumbo Visma le français Christophe Laporte 98 points et puis 61 points pour Mietchenzo Albanese l'italien de notre équipe la cyclisme 3D Team au classement des jeunes le maillot blanc de meilleur jeune on retrouve Michael Stohar pour la groupama FDJ l'Australien avec en 10h29 minutes et 11 secondes dans le même temps que Clément Champoussin le français de la G20 et puis Tobias Saland du Hansen le norvégien mais dans le jeu français ça c'est encore un buy pour la cyclisme 3D Team notre équipe dans le même temps également et puis on pourra citer aussi qu'au classement on pourra citer quand même qu'au classement par équipe c'est l'équipe de la Inno Secondary l'équipe britannique en 31h27 minutes et 33 secondes et dans le même temps par contre que l'équipe australienne de la Baket-Chain Jaco également dans le même temps donc à 0 seconde les deux équipes puis l'équipe belge la Quistep Alpha Vinyl et puis au classement de la combativité c'est Seb Van Mark pour l'Israël 1er Tech 279 km le belge avec 254 km on retrouve Riesbeek le néerlandais de l'Alpestine Phoenix et enfin Alpestine de König qui est plus Alpestine Phoenix pardon et plus 228 km pour Schlegel Schlegel enfin Schlegel je crois pour la carte orale Segura Sergei le tchèque bon en tout cas ça sera étant un épisode assez moyen et puis Tadai Pogacar pour la UE Team 2044 ppc pour le sloven 1017 ppc pour Primozog et le sloven du team Jean-Maurice et puis pour la Quistep Alpha Vinyl le français jouant infini pas de 877 ppc lui ne peut plus être numéro mondial contrairement à Primozoglitch au passage on n'a pas de David Gaudu bien placé non si Gaudu est juste un peu plus un peu plus loin derrière mais ça passe oh kong stylé devant masse mais kong et en deuxième gaudu en deuxième partie on a quand même mon première partie de classement Merlier l'Opès se démarre allez Auturgis stylé aussi Guigui et et Krone qui a pris un ppc super une date d'aujourd'hui son ppc aller au classement pro cycling par équipe l'équipe belge la Quixep Alpha Vinyl 2577 ppc 2331 ppc attention pour l'équipe néerlandaise de la Jumbo Isma plus 11 ppc et plus 4 ppc 166 la Trek Siga Fredo l'équipe américaine 312 ppc juste devant nous avec 303 ppc notre équipe française la Cyclisme 3 Team et puis l'intermarché Monti Gobert qui est là 282 ppc puis l'équipe française de AG2R Citroën Team 270 ppc aussi 264 ppc pour l'équipe française l'équipe ultimare KSMC et puis l'équipe française de la BNB Hôtel KTM avec 238 ppc et puis derrière après il y a un gouffre hein un gouffre énorme en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche des notifications like et partage et commenter et de venir me rejoindre sur la chaîne sur Titex et c'est que ce mot 3D portez-vous bien à la prochaine toujours